Il faut aussi vous rendre à l'évidence que les gens ne sont pas obligés de fonctionner selon le calendrier des obsèques de X ou de Y. Ok. Il y a des que... Donc, Nandronana qui est le fils de Samuel Eto'o, le président de l'Africa-Foudre aujourd'hui, il peut faire... Je dirais, si tu devais manger, je ne sais pas, le coq hier, tu vas te manger parce qu'il y a le deuil. Non, mais si Samuel Eto'o était mon père hier, je n'allais pas manger le coq, j'allais manger le pain du deuil. Si Samuel Eto'o était mon père. Bon, à chacun son choix, il est libre, il est tout à fait libre. Mais est-ce que ça ne sonne pas bizarre, M. Renaud, quand on connaît le contexte ? Je vais dire quelque chose. Si il est avéré qu'Nandronana n'a pas adressé, au moins adressé des messages de condoléances... Non, non, on ne parle pas de ça parce qu'on ne le connaît pas. Écoutez, si il est avéré qu'il n'a pas adressé des messages de condoléances à Samuel Eto'o fils, je serai le premier à être indigné, à m'en indigner. OK ? Donc, maintenant, ce qu'il veut dire, il n'est pas non plus obligé de le faire via... Les réseaux sociaux, nous sommes d'accord avec ça. Il peut le faire de façon personnelle, privée, et que vous ne le sachiez même pas. Parce que les gens ne vivent pas... En fait, les réseaux sociaux, c'est un peu l'hypocrisie, en fait. Sur les réseaux sociaux, presque personne ne l'a fait. Mais on a vu toutes les personnes qui ont fait le déplacement et tout. Mais non, c'est cette sortie d'Andronana. Parce que si on regarde, Andronana a été formé par la Fondesport. Après, il a eu toute la carrière qu'il a. Il y a eu le conflit en 2022. Il y a eu le conflit lors de la Cannes. Et tout récemment, on voit les sorties sur les réseaux sociaux qui s'enchaînent. Et on a encore la validation du nouveau staff par Andronana. Précisément, le jour des obsèques du papa de Samuel et tout ça sont un peu mauvais pour certains internautes qui voient cela d'un mauvais oeil. Non. Il faut qu'on n'explique qu'aux internautes. Peut-être pour les édifier suffisamment parce que... Ou Andronana avait programmé la communication. On n'a pas vocation à mettre des gens en conflit. Ou à opposer des gens. On a vocation aussi à être un peu pédagogue. C'est notre rôle. C'est important. Andronana, vous n'allez pas imposer un calendrier ou un timing à Andronana. OK. Il est tout à fait libre. Et comme je l'ai dit tantôt, comme des gens entraînaient à dire bienvenue et tout cela à Marc Brice, les gens ont certainement, moi je parle des lions, ont certainement essayé de se renseigner, de se rassurer. Peut-être d'attendre que la bataille soit finie. Non. Se rassurer. Être au moins sûr que, bon, alors si... Et pour se rassurer, il faut mener des enquêtes. Quand il y a des enquêtes, il faut appeler ça et là. Parce que vous ne pouvez pas... Généralement, pas être à la place de ces gens. C'est facile pour nous de parler de ça. Soit qu'on soit en Bavad ou en Bavad. C'est facile pour d'autres personnes. Les éternels ont écrit sur Facebook, sur YouTube et tout ça. Ils disent n'importe quoi. Mais ce n'est pas facile pour ces gens. C'est-à-dire qu'ils ne sont pris entre le bâton non plus. Vous savez que vous avez la fédération de l'autre côté, qui est votre employeur. Vous avez l'État du Cameroun, à travers le ministère des Sports, qui est la tutelle, qui vous paye. En réalité, c'est l'État du Cameroun qui paye ses joueurs, quand il joue, les primes et tout ça. C'est l'État du Cameroun qui s'en occupe, qui gère tout le déplacement du reste. Donc, ce qui est une curiosité justement, par rapport à ce que nous voyons à la fédération française, et tout ça, anglaise, donc là-bas, la fédération est autonome, il faut le dire. La fédération est quasiment autonome. On se rappelle qu'en 2010, quand il y a la fête de Naïsna, Naïsna, Jean-Pierre Escalette est sur la sonette. La ministre des Sports de l'époque, Rosely Bachelot, pour avoir déclaré seulement que Jean-Pierre Escalette doit donner sa démission, il doit démissionner, vu le scandale qui s'est déroulé à Naïsna. Écoutez, partout, on parlait d'ingérence. On avait l'impression que la ministre des Sports voulait à tout prix pousser Jean-Pierre Escalette à la faute, etc. Et le lendemain, il avait démissionné. On estimait que c'est sûrement le gouvernement qui a mis la pression, et tout ça, et il s'est tellement aperçu. La FIFA était sur le point d'intervenir. Et, au niveau de la fédération française, il y avait un certain nombre de réactions, parce qu'ils se sentent autonomes. Ils n'ont pas besoin de... Ils vous disent qu'on ne reçoit pas des ordres venant du gouvernement, parce que nous sommes la fédération au-dessus du football français. Donc, au Cameroun, ce n'est pas le cas, malheureusement. Au Cameroun, il y a deux entités qui interviennent. Ça aurait été en France, on ne savait pas dans ce débat-ci. Mais au Cameroun, d'un côté, l'Africa Foot, c'est votre employeur, vous les footballeurs, vous les lions. Vous êtes, en réalité, vous devez être fidèles à l'Africa Foot. Vous devez être... Vous vous soumettez, en réalité, à l'Africa Foot, qui est votre fédération. Mais d'autre côté, c'est l'État qui paye vos primes, qui paye vos déplacements, et qui s'occupe de tout ce volet-là, le volet financier. Donc, ce n'est pas évident. Et il est arrêté, il est établi que l'État peut aussi nommer l'entraînement... Non, on ne va pas revenir sur... Non, 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 de toute façon... Oh là là, pourquoi... Non, je vous écoute. Non, il ne faut pas faire le débat partout. Moi, je reviens sur les aspects... Ce qui n'est pas faux. Non, je reviens sur les aspects qui peuvent pertuber les uns et les autres. Les uns et les autres, oui. Parce qu'ils savent que, d'un côté, l'État paye. Et que l'État aussi... A le droit de nommer. De nommer, oui. Donc, on dit ça, vous savez que l'Africa Foot, elle est le tutelle, ou alors elle est l'employeur, peut aussi nommer. Donc, les deux ont ce droit-là. Et finalement, qui a le droit, qui a raison, ce n'est pas évident. Et les gens se retrouvent dans une situation assez inconfortable où ils doivent réfléchir. Ils doivent se rassurer. Donc, du coup, aucun Lyon, avant Ando, n'avait fait cette sortie, il l'a fait. Il a même été suivi, il a été même imité quelques heures plus tard par Jérôme Onguedé. Il y a un autre Lyon qui a des différends avec la Fédération Camonaise, avec l'actuel exécutif de la Fédération Camonaise de football. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne se rejoint pas un peu ? Des différents... Et on lit peut-être la sortie... Il n'a pas été appelé. Oui, mais... Mais on connaît le contexte dans lequel Jérôme Onguedé et toi avec la Fédération. On va peut-être lire sa sortie. Il dit, pour un meilleur, pour un avenir meilleur pour le football camerounais, bonne chance à tout le staff des Lyons et non-tables du Cameroun. Est-ce que ça ne parle pas ? Ça parle. Ça parle. Ça parle. Ça traduit l'état d'esprit de quelqu'un d'un Lyon qui se sent galvanisé. Qui souhaite revenir. Pas forcément. Il n'a pas dit qu'il soit revenu. Pour un avenir meilleur pour le football camerounais. Pour le football camerounais. Et on va redire ça pour nos internets. Pour un avenir meilleur pour le football camerounais, bonne chance à tout le staff des Lyons et non-tables. Et bien voilà. Donc, il vous dit qu'il souhaite bonne chance aux Lyons. Quand on dit qu'il souhaite bonne chance, c'est pourquoi ? C'est pour que vous ayez justement des chances. C'est pour ça qu'on dit bonne chance. Mais pourquoi cette personne exactement ? Parce que jusque là, on n'a pas vu. bonne chance. Pour que vous ayez des chances. Afin de réussir. Donc, on vous demande de réussir. On vous souhaite de réussir afin que le football camerounais Mais ce n'est pas un message à la Fédération Camerounais de football. Parce que là, on a André O'Nana avec des divergences. C'est bonne chance avec la Fédération. C'est bonne chance avec Jérôme O'Nana avec des divergences qui vont se sortir. Magique, c'est bonne chance à qui ? Bonne chance à qui ? Au Lyon et non-tables. Au nouveau staff. Au nouveau staff. Oui. Donc, ce n'est pas en destination de la Fédération. C'est en destination de nouveau staff. Non, mais... Non, monsieur Renaud. Monsieur Renaud. Monsieur Renaud. Mais non, vous ne pouvez pas... Vous ne pouvez pas... Vous ne pouvez pas vouloir nous arnaquer. L'arnaque. Il fait comme s'il n'a pas compris le message. Non. Mais, monsieur Renaud, est-ce que ce n'est pas un message en direction de la Fédération Caminoise de football ? Mais est-ce que ça ne traduit pas un peu, on va dire quoi, les véritables divergences ou alors la prise de position directe de ces deux joueurs-là ? Parce que jusqu'ici, ce sont des joueurs qui ont des divergences soit avec le président de la Fécatou de foot, soit avec l'instance qui a fait des sorties pour souhaiter la bienvenue au nouveau staff. Mon cher Magique, moi, j'ai comme l'impression que, finalement, on n'a plus affaire aux lions dans la table, mais aux chatons dans la table. C'est compliqué, ça. C'est... Tous les joueurs devraient faire des sorties pour prêter. Non, le problème, ce n'est pas ça. La question, ce n'est pas de savoir si des gens sont obligés de faire des sorties. La question, c'est de savoir si des gens n'ont pas le droit ou ne sont pas libres de faire des sorties, de peur d'eux, de peur d'eux. Dans ce conflit, dans cette situation qui semble un tout petit peu manichéenne, où d'un côté, on a le bon, d'un côté, on a le mal, où on a le bien et le mal, les gens sont partagés, les gens sont au milieu, ils ne savent plus à question de se vouer parce que dès qu'ils vont dire quoi que ce soit, ça sera interprété comme ceci, comme cela. Alors, ils se taisent. On va dire, ils sont des lâches, ils n'ont pas de couilles, abonnez-moi l'expression, l'expression, ça ne va pas siffler au niveau de la vidéo. Voilà, ils n'ont pas de coronès. Ils parlent. On dit que c'est parce qu'ils prennent parti, ils prennent position et c'est du mépris à l'enjeu de X ou de Y. Non, non, monsieur. Quand un staff est nommé, des joueurs ont l'attitude, ont la liberté, ils ont le droit je n'ai pas dit le devoir parce qu'ils ne sont pas obligés de le faire. Mais ils peuvent le faire. Ils sont libres de le faire. Mais en situation de conflit, Yannick Réno, est-ce qu'ils ne seraient pas sages et intelligents pour ces joueurs-là ? Même si on n'attend pas forcément parce qu'il y aura de l'opportunité plus tard. Ils ne sont pas obligés, ils ne sont pas obligés d'être solidaires avec le président. Non, ce n'est pas forcément la solidarité. Ils ne sont pas obligés de suivre le président dernièrement en France. Ce n'est pas forcément la solidarité avec le président, monsieur. Il y a eu un mot en France parce que vous aimez les bons exemples. Il y a eu le cas Zidane et le cas Noël Legrède. Noël Legrède avait fait une sortie contre Zidane. Il était encore président de la fédération de football. Il avait fait une sortie contre Zidane et c'était mal passé. C'était mal perçu. Kylian Mbappé a d'ailleurs pour jouer. Justement, je vous dis justement. On ne touche pas à la légende. Bon, voilà. Donc les joueurs devaient sortir peut-être pour dire qu'on ne touche pas à la légende au Camerouni. ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je suis en train de vouloir prendre un cas très clair. Je prends un cas très clair. Vous avez le président de la fédération. Vous avez un joueur, un ancien joueur qui a été attaqué. Au milieu, vous avez des joueurs. Or, des joueurs, si on prend l'exemple du Cameroun, aujourd'hui, ça se passerait au Cameroun, d'ailleurs, ça s'est passé, que des joueurs seraient toujours silencieux et ne pourraient dire rien. Les amis, les amis de Samuel Tofis, les amis du président de la fédération de football, ont souvent tiré la bouleur rouge sur des anciennes gloires. On a dénigré belle. On a dénigré jérémy sur un état. On a même dénigré récemment à des amassos. Quel ami, par exemple, monsieur? Vous voulez toujours considérer contre un peu heureux. Les gens le savent. Ils sont internautes. Ils savent de qui on parle. Il faudrait peut-être qu'on sache. On peut prêter des amitiés à sa monétour. On n'est pas obligé non plus de ça. On peut prêter des amitiés à sa monétour. On peut dire bien, tous ces gens-là, avec lui en équipe nationale qui peuvent le perdre ses amus. C'est des gens qui ont joué avec lui en équipe nationale et qui continuent à s'afficher. Ils sont là. Comment vous voulez qu'on dise que tu ne t'en as pas un ami d'Eto que Branco n'est pas un ami d'Eto? Comment vous pouvez dire ça? Vous pouvez dire que ce garçon-là, ce monsieur-là, Jean-Crépé Nianti n'est pas un ami d'Eto dont a été. Donc voilà. c'est vrai au Cameroun. D'ailleurs, on l'a vu. Aucun lion n'est sorti pour défendre l'ancien lion. Il a dit on a égratigné Joseph Arthur Bell. On a égratigné Jérémy Dutal. On a égratigné Alessandrasson. J'en oublie même. Il y a des rangs même Cana Cana Bié qui a fait des gens ont dit n'importe quoi sur lui. Des amis, tout ça là, on dit n'importe quoi. Il n'est pas vu des gens. En France, c'est le cas que vous voulez prendre. En France, quand on a dit un titre suicide, il parle du président de la fédération. Il a dit qu'il y a un bapé. Qu'il y a un bapé. Joueur de l'équipe nationale de l'équipe de France a dit il a tiré à Boulay-Roujussu le président de la fédération. Voilà un joueur qui se lève et qui prend ses responsabilités. Lui qui a des couilles, grosses couilles, il prend son courage et il dit au président de la fédération on ne parle pas comme ça de l'ancienne gloire.